Bonjour mes petits cocos, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas tout à fait comme d'habitude où vous pouvez certainement moins rigoler que d'habitude Cette vidéo ça fait hyper hyper longtemps que j'ai envie de la faire mais que je me dis toujours que c'est pas opportun de mettre ça sur la chaîne YouTube que je devrais pas partager ça, que je devrais que partager des trucs un peu plus positifs et tout mais ça fait partie aussi de ma vie donc je voulais vous en parler Sachez que le montage de cette vidéo je l'ai fait d'une traite parce que je voulais pas revoir les passages dix mille fois donc peut-être il y a des trucs un peu incohérents ou quoi mais j'avais pas envie de regarder la vidéo dix mille fois je l'ai regardé une seule fois et franchement déjà c'était vraiment vraiment difficile Cette vidéo en fait je l'ai filmé environ deux semaines après la baby shower donc c'était il y a un moment mais ouais comme je vous dis j'osais pas la mettre en fait j'ai l'impression de dévoiler une partie de moi que j'avais jusque là pas trop envie de dévoiler donc il faut savoir que là je fais juste l'intro de ma vidéo et en fait tout ce que j'ai filmé je l'ai filmé quand j'ai eu une énorme crise donc peut-être que mes paroles elles sont pas fluides que mes idées s'embrouillent peut-être que je parle pas de tout l'aspect de la maladie parce que forcément là je parle de trucs précis qu'ils étaient en train de m'arriver ce moment là précis quand j'avais la crise mais il y a des trucs qui m'arrivent en dehors de la crise tout le temps par exemple j'ai tout le temps des sensations de brûlure sur les bras ou des fois sur le visage et tout ça j'en ai pas parlé du tout mais bon voilà autrement je peux vous faire une vidéo qui va durer 6 heures sur le sujet voilà donc ma maladie que j'ai depuis maintenant 7 ans c'est la fibromyalgie je sais qu'il y a beaucoup de gens qui croient que c'est une maladie genre inventée ou je sais pas donc dans cette vidéo je vais vous expliquer ce que c'est réellement je crois que j'ai pas abordé énormément non plus l'aspect psychologique dans la vidéo qui est un énorme aspect parce que c'est des phases t'es super bien t'as un petit peu moins mal t'es super bien t'es content et tout et l'orna t'es pas bien du tout parce que t'as mal donc forcément t'es pas bien genre t'es triste t'es en colère c'est normal donc voilà tout ça tout ce sujet là je l'ai pas trop abordé malheureusement mais ça c'est un aspect énorme aussi de la maladie bon ben les gocos je vous laisse tout de suite avec la vidéo bon courage à vous parce qu'elle est vraiment pas rigolote et moi même en la regardant une fois à nouveau j'ai pleuré donc voilà je vous préviens je ferai pas toujours des vidéos comme ça de tristesse c'est vraiment la seule fois où je vais faire ça enfin j'espère dans ma vie parce que c'est pas dans ma façon d'être de m'appitoyer sur mon sort et tout c'est juste que là je voulais que il fallait que ça sorte au bout d'un moment j'en ai marre j'en peux plus il y a personne qui comprend personne personne comprend ce que je ressens je crève de mal partout chaque centimètre de mon corps me fait mal l'état fait comme si j'avais rien jamais comme si j'existais pas la maladie n'existe pas mais bon ça ça je m'en fous encore à la rigueur mais les gens font comme si j'avais rien et ça m'énerve ça m'énerve parce qu'à partir du moment où t'es maquillé t'es préparé genre t'es pas en train de marcher toutes les deux secondes comme un canard ou traîner la patte derrière tout le monde et bah t'as rien personne peut comprendre sérieux personne même des gens qui ont la fibre ils peuvent pas comprendre parce que chaque personne c'est différent moi je peux pas dire que je comprends des gens qui sont en chaise roulante avec la fibre c'est pas pareil c'est pas la même chose mais ils peuvent quand même comprendre moi que genre personne ne les comprend genre dans l'entourage et tout moi j'en peux plus c'est ça le truc le pire c'est que j'aimerais que ça se voit parce que tant que la maladie elle se voit pas bah y'a personne qui qui t'aide y'a personne qui te c'est pas que j'ai envie qu'on dise oh pauvre Fanny elle a mal c'est que je m'en fous qu'on dise ça mais qu'on m'aide genre là ça fait 50 fois et je dis les sacs ils sont lourds je saurais pas les porter non on s'en fout genre je dois les porter quand même toute seule parce qu'elle dit si elle est enceinte et moi j'ai rien donc c'est moi qui les porte en fait et les gens ils sont là en train de te regarder ils t'aident pas c'est comme pour tout genre je suis en train d'étaler du linge je dis j'ai super mal au bras j'arrive pas à l'étaler parce que je suis super petite et que la corde à l'âge elle est hyper haute je dis je ne saurais pas le faire toute seule j'ai mal au bras et tout les gens ils te regardent genre ils font rien alors si ça c'est comprendre que t'as mal et tout bah moi j'en peux plus j'arrête pas de m'inquiéter de me dire quand il y aura le bébé est-ce que je pourrais le prendre dans mes bras pendant pendant autant de temps que j'ai envie non parce que j'aurais mal au bras putain je ne saurais pas ça m'énerve parce que j'essaie de renvoyer une image toujours positive et je suis quand même assez positive mais il y a tout un un pan de ma vie que j'essaye de pas montrer que j'ai mal tout le temps que pour monter dans la capucine je suis en train de crever que des fois je suis dans la capucine pendant la nuit j'ai besoin d'aller aux toilettes je ne me lève pas pendant 8-10 heures je ne me lève pas parce que je sais que je vais avoir mal je préfère me retenir d'aller aux toilettes que de me lever la nuit j'ai plein de trucs quand je conduis je crève j'ai mal partout j'ai crève c'est pour ça que je ne sais pas faire des longs trajets j'ai trop mal et ça vous ne le saviez pas donc ça n'a rien à voir avec vous mais les gens qui me connaissent qui le savent et qui font comme si j'avais rien ça je ne supporte pas je ne peux plus et je ne veux pas qu'on me plaigne genre ok une fois c'est bon mais je n'ai pas envie qu'à chaque vidéo on me dise ah oui ça se voit là t'as mal à l'épaule là ça se voit j'essaye de ne pas le montrer donc ça ne va pas se voir de ouf mais il suffit que je fasse ça si je fais ça genre dans une vidéo c'est à dire que ma nuque est brisée en mille morceaux genre je crève de mal à la nuque si je fais ça si je commence à le montrer parce que d'habitude je ne le montre pas et plus je m'énerve et plus j'ai mal et là je suis en train de monter dans les tours depuis deux jours et je crève de mal j'ai 10 fois plus mal que d'habitude je le sais parce que ça tend tous mes nerfs et que c'est une maladie de ce putain de système nerveux de merde et donc j'ai encore plus mal je n'arrive pas à me calmer là des fois il faut péter un câble parce que je n'arrive pas à être tout le temps chill je n'en peux plus d'autant plus que maintenant genre tout le monde se focalise sur Laetitia tout le monde se dit oh là là pauvre Laetitia et je ne minimise pas du tout genre c'est difficile elle vomit toujours alors que ça fait super longtemps qu'elle est enceinte elle a mal partout elle a mal à la tête elle a mal aux jambes et tout ça je ne minimise pas ce qu'elle a mais on minimise grave ce que j'ai par rapport à elle en fait dans l'entourage on fait que comme s'il y avait Laetitia qui avait un problème genre alors que ce n'est pas déjà un problème de base mais bon ça faisait super longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo et je me disais Fanny ne le fais pas parce que tu vas regretter au moment même où tu vas la mettre tu vas regretter et je sais que ça va être le cas parce que je n'ai pas envie de me montrer comme une petite femme toute fragile mais je veux juste qu'on comprenne que c'est une maladie qui ne se voit pas et que genre il y a plein de gens qui l'ont et que ça dépend des gens il y en a qui l'expriment directement mais il y en a plein qui souffrent en silence comme moi et qui ne le disent pas surtout quand les gens ils sont là genre les gens qui n'ont pas de maladie et qui sont là j'ai mal aux gens d'aujourd'hui et tout et ils en parlent pendant 600 ans sur la journée mes frères genre c'est l'histoire de ma vie genre je ne dis pas que les gens n'ont pas mal évidemment que non mais comment tu peux dire ça à quelqu'un qui a mal non-stop comme moi genre franchement ça fait jamais ces gens là pourront se mettre à ma place jamais c'est impossible j'ai l'impression d'être dans un étau j'ai l'impression d'être dans un corps qui est bien trop petit bien trop serré pour moi j'ai mal partout j'ai l'impression d'avoir des garots partout sur le corps genre je sais que dans ma vie je peux tout faire si j'ai envie de danser je danse si j'ai envie de faire de l'escalade je fais de l'escalade c'est pas et ça va jamais m'empêcher la fibro de faire quelque chose sauf que ce que vous voyez pas c'est que après c'est le après en fait ça marque mon corps genre la baby shower elle a eu lieu il y a belle lurette j'ai encore mal j'ai encore mal d'être restée debout à la baby shower d'avoir dansé genre c'est pour tout comme ça je peux aller faire des randonnées je vais y arriver je sais que j'irai jusqu'au bout mais après mon corps il va me faire payer mais vous vous imaginez pas mais pendant des semaines des semaines entières et il n'y a aucun médicament qui peut soulager ça rien même la codéine ça marche pas du tout juste qu'on comprenne c'est tout encore là hier il y avait quelqu'un qui me disait oui moi je connais quelqu'un qui a la fibromyalgie aussi mais beaucoup plus que toi déjà c'est pas possible j'ai tous les points genre je suis au stade le plus élevé c'est pas possible que ce soit plus que moi en fait c'est juste que notre corps l'exprime différemment mais plus que moi c'est pas possible déjà ça ça m'énerve de comparer là ça m'énerve comme si moi j'ai rien et cette femme là oh là là elle sait pratiquement pas marcher ceci cela ça dépend comment tu entretiens ton corps moi tous les jours je jeûne je jeûne pendant des heures et des heures et des heures pour vider mon corps pour que que toutes les douleurs elles s'en aillent c'est le seul truc qui m'aide j'ai mal je vais marcher j'essaye de bouger le plus possible parce que je sais que dès que je marche pas pendant 2-3 jours je crève j'ai 10 fois plus mal après donc les gens qui ne savent pas marcher qui sont en chaise ou quoi c'est peut-être parce qu'ils ont pas essayé d'entretenir je sais pas mais ils ont ils ont pas forcé quand ils avaient mal je sais pas donc j'aime pas qu'on compare parce que moi je fais tout pour essayer de stabiliser le truc de pas avoir trop trop mal encore je prends plein de traitements naturels je prends plein de trucs j'essaye de pas me laisser tomber mais c'est difficile franchement je fais pas cette vidéo pour avoir de la pitié je fais pas cette vidéo dans le but là du tout j'ai pas envie qu'on s'apitoisse mon sort c'est pas du tout ça j'ai juste envie qu'on comprenne qu'on comprenne c'est quoi cette maladie de merde qu'est la fibromyalgie qu'on arrête de croire que c'est une maladie dans la tête des gens je sais que c'est pas comparable avec des gens qui ont des maladies atroces et tout ça mais il y a des maladies qui s'arrêtent genre que tu n'as pas mal tout le temps toute ta vie depuis des années il n'y a pas un jour où je me réveille que je vais bien ça n'est jamais arrivé depuis 7 ans maintenant que j'ai la fibro 7 ans que je me je me réveille je mange à midi je mange le soir je vais me coucher pendant la nuit j'ai mal tout le temps la douleur ne s'en va jamais 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 elle diminue des fois mais même là qu'elle diminue la douleur est quand même au stade de 60% et quand j'ai crise comme maintenant genre la douleur est à 100% ça peut pas être pire il y a des fois je peux pas me lever je peux pas aller aux toilettes je peux pas bouger mes mains restent bloquées comme ça je peux pas tourner ma tête ma nuque est complètement bloquée c'est une maladie de merde en plus de ça ça met des années à être diagnostiquée je crois qu'il m'a bien fallu genre 2-3 ans avant d'être diagnostiquée alors que depuis le début je disais je pense que ça doit être la fibromyalgie ma maman là je vois les symptômes c'est les mêmes genre c'est exactement la même chose ça se ressemble très fort et même en disant ça on te met pas le diagnostic que ça ça dure pendant des années des années des années j'ai dû faire 10 000 satigraphies des IRM j'ai dû voir 500 rhumatologues différents ça dure vraiment très très longtemps parce que c'est une maladie super difficile à comprendre c'est pas une maladie au niveau des muscles comme il y a plein de gens qui croient c'est une maladie du système nerveux ton corps pense que tu as mal donc tu ressens de la douleur alors que de base j'ai pas mal à l'épaule je me suis pas cogné l'épaule et bah là j'ai mal à l'épaule par exemple comme si je m'étais cogné je ressens comme si j'avais des coups partout sur mon corps comme si comme si j'avais été frappé mais fort hein c'est une douleur j'aurais même pas expliqué c'est comme si t'avais été battu mais il y a une image qui représente bien c'est quoi la douleur de la fibre biologie surtout pendant les crises je vais vous la montrer je vous préviens cette image elle est choquante voilà cette image je l'ai déjà montré à des personnes qui ne comprenaient pas c'était quoi ma maladie et tout je leur ai montré ça en leur disant voilà j'ai pas ça mais j'ai pas les coups mais mon corps il est comme si j'avais les coups c'est la même chose je ressens la même chose que cette personne sur la photo j'ai la même chose et les gens ils m'ont juste dit ah oui mais t'as ça genre ça se voit comme ça j'ai dit non ça ne se voit pas c'est à l'intérieur ah bah alors si ça se voit pas si ça se voit pas ça existe pas je comprends pas je comprends même pas la logique de la phrase en fait et vous comprenez pourquoi je continue à avoir mal parce que je continue à m'énerver je sais vous allez me dire quoi de faire de la méditation de faire je le fais déjà mais il y a des moments tu peux pas ne pas t'énerver il y a des moments c'est tellement d'incompréhension genre les gens ne comprennent tellement pas c'est inexplicable tu peux tu tu dois le vivre je le dis tout le temps Laetitia c'est pas contre elle mais j'aimerais que tu éteilles la fibromialgie juste pendant une journée comprendre c'est quoi si pas parce que t'es là en train de rigoler encore Laetitia c'est la personne qui vous comprend dans les personnes qui vous comprennent vraiment le plus et même on me touche à peine on me fait à peine ça j'ai mal mais j'ai mal comme si on m'enfonçait un tournevis j'ai mal tout le temps je peux même pas expliquer putain comment tu veux expliquer ça à quelqu'un là maintenant j'ai mal où attends vous avez le temps j'espère parce que j'ai mal à la nuque j'ai mal aux épaules j'ai mal au dos j'ai mal aux hanches aux cuisses c'est une horreur j'ai mal au genou j'ai mal aux chevilles j'ai les pieds j'ai l'impression de marcher sur mes muscles de pied genre d'écraser mes muscles de pied quand je marche j'ai l'impression de les serrer dans un étau j'ai mal partout psychologiquement n'en parlons pas parce que ça aussi quand c'est des crises vraiment comme ça le moral j'ai pas envie d'aller rigoler ça c'est sûr je sais que ça se voit pas et je vais continuer à pas le montrer parce que c'est pas dans mon dans ma mentalité de parler de ça tous les jours parce que de toute façon ça fait partie de moi comme n'importe quel autre critère mais bon voilà c'est juste que je suis contente maintenant que vous le sachiez que vous allez peut-être comprendre certains comportements que j'ai peut-être que certains parmi vous ont aussi la fibro d'ailleurs c'est d'ailleurs beaucoup aussi pour ça que j'ai voulu partir et vivre comme ça vivre comme je l'entends parce que je sais que genre pendant très longtemps j'ai eu que du négatif dans ma vie par rapport à ça je voyais que la souffrance je me disais mais putain tous les matins je me réveillais je me disais putain encore une journée dans ce corps de merde pendant très très longtemps j'ai été comme ça et maintenant j'essaie vraiment d'aller mieux même si je crève de mal quand même mais au moins je fais ce que je veux je suis où j'ai envie sur la planète avec mon camping-car je voyage où je veux je fais ce que je veux je travaille d'arrache-pied si on a besoin d'argent je vais aller travailler comme quand on a fait les vendanges vous vous imaginez pas comment j'ai crevé genre déjà les vendanges tout le monde a mal pendant qu'on fait ça c'est normal même quelqu'un qui n'a pas de maladie c'est normal mais vous vous imaginez pas comment il m'a fallu genre plus d'un mois pour m'en remettre plus d'un mois j'avais les mains qui restaient comme ça j'avais mal à cause de la passe j'avais mais un truc de fou c'est pour ça que je vous dis ça m'empêchera pas de faire des choses ça m'empêchera pas de m'occuper bien de mon enfant ça m'empêchera pas de faire mes randos de faire mes trucs d'aller danser si j'ai envie mais par contre je sais que mon corps il a une empreinte donc il faut voir le pour et le contre est-ce que ça vaut la peine d'aller danser pendant toute la nuit de s'amuser et tout pour après avoir mal pendant une semaine je sais pas c'est comme à chaque fois que je bois un verre d'alcool j'ai ça tout le temps je bois un verre ou deux d'alcool tu peux être sûre pendant une semaine j'ai mal tout le temps donc il faut prendre le pour et le contre je sais pas si ça vaut la peine maintenant je suis où je veux j'ai ma famille j'ai mon bébé j'ai enfin je vais avoir mon bébé je vais je suis mariée je suis très bien avec Laetitia je suis là où j'ai envie d'être dans ma vie c'est juste que les commentaires comme ça blessants qui font genre j'ai rien ou c'est pas si grave que ça 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 me gonfle vraiment voilà le but de la vidéo c'était pas de vous mettre le moral dans les chaussettes mes petits cocos on se revoit la prochaine fois avec un plus grand sourire que celui-ci mes cocos je vais vous laisser et je vous aime très fort vraiment gros bisous on se revoit la prochaine fois je vais vous laisser je vais vous laisser je vais vous laisser